Cette capsule vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire Mouvement féministe. Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement à l'analyse d'une caricature, d'une source secondaire et à l'identification de changements. Tous les dossiers documentaires du Récit de l'Univers social sont accessibles sur le site Documents d'Histoire dans l'onglet Dossiers. À la fin du 19e siècle, le rôle principal des Québécoises consiste à s'occuper du foyer et à éduquer les nombreux enfants qu'elles ont. Avant tout, ce sont de bonnes épouses et de bonnes mères, même si une minorité d'entre elles travaillent dans les usines. Ces femmes possèdent peu de droits. Par exemple, elles ont besoin de la signature de leur mari pour authentifier tout document officiel. Mais heureusement, leurs rôles et leurs droits connaîtront des transformations importantes du début du 20e siècle à la Révolution tranquille dans les années 60. La question de travail dans ce dossier est comment le rôle et les droits des femmes se transforment-ils au Québec jusqu'à la Révolution tranquille? Tu es donc à la recherche de changements. Ça implique qu'il faut que tu compares la situation des Québécoises à la fin du 19e siècle avec celle qui existe au début des années 1960, au moment de la Révolution tranquille. Pour y arriver, tu te disposes dans le dossier de 10 documents en plus de 2 documents synthèses. Prenons par exemple le document 10. Il présente à la fois une caricature et un extrait de source secondaire, c'est-à-dire un document rédigé par un historien. Pour faciliter la lecture du document, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Qui, quand, où, quoi, pourquoi et comment. Ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire de préciser qui est son auteur, à quel moment il a été écrit et dans quel but il a été écrit. Ensuite, tu pourras lire et comprendre le contenu du document. Il faut d'abord te rappeler que le document qui nous intéresse est composé d'un titre, d'une caricature, d'un texte et d'une source. Arrêtons-nous d'abord à l'analyse de la caricature. Dans un premier temps, tu dois situer le document. La source de l'image t'apprend qu'il s'agit d'une caricature publiée en novembre 1929 dans un journal anglophone de Montréal, le Montreal Herald. La caricature est sans titre, ce qui ne peut donc pas te donner d'indication sur son contenu. Pour en savoir plus sur son propos, il faut observer attentivement la caricature. Essaie maintenant de comprendre le document, c'est-à-dire de tirer les informations qui pourront t'aider à répondre à la question de travail du dossier. Deux personnages sont représentés sur la caricature, une jeune femme et un vieil homme barbu. L'habillement de la jeune femme laisse croire qu'elle travaille, peut-être comme secrétaire ou comme vendeuse. Remarque que, sur le vieil homme, une mention indique « Old Quebec Law », ce qui signifie « Vieille loi du Québec ». Ce vieillant est donc une représentation symbolique de la vieille loi. Son âge avancé illustre le côté conservateur, voire dépassé de cette loi. Que cherche à démontrer la caricature? Quelle action s'y déroule? Le vieil homme qui représente la loi s'empare d'un paquet que tient la jeune femme entre ses mains. Pour comprendre les paroles qui accompagnent ce geste, lit la traduction qui se trouve sous l'iconographie. Ta propriété? Femme, ne sois pas ridicule. Ton mari va prendre soin de cela et ramassera ton salaire. On comprend que la femme ne peut pas toucher à son salaire et que c'est son mari qui le perçoit. Le paquet qu'elle tient représente sans doute l'argent de son salaire, sachant que les employés étaient payés en argent comptant dans les années 1920. On peut aussi comprendre que c'est la vieille loi québécoise qui oblige les femmes à remettre leur salaire à leur mari, au moins jusque dans les années 1920. Maintenant que tu as situé et compris la caricature du document 10, analyse le texte de source secondaire qui l'accompagne. Selon toute vraisemblance, le contenu de ce texte devrait compléter les informations contenues dans la caricature. Il mettra peut-être en lumière certains changements survenus dans la situation des femmes au cours des premières décennies du XXe siècle. Car n'oublie pas que c'est ce que tu cherches pour répondre à la question du dossier. Avec le titre, tu constates que le document parle de la commission d'Orion qui s'est tenue en 1930. Une courte introduction t'apprend que le but de cette commission était d'examiner le statut juridique des femmes. À cette occasion, les mouvements féministes avaient adressé de nombreuses demandes aux commissaires. L'historienne Denise Bayarjon, qui est citée dans le document, explique « Les commissaires, tous dardents nationalistes, rejettent un bon nombre de demandes des associations féminines sous prétexte que le Code civil, hérité de la France, représente un des principaux fondements de la nation. » On comprend que les commissaires rejettent un bon nombre des demandes des associations féministes parce qu'ils accordent beaucoup de valeur et de respect au Code civil qui définit le rôle et le droit des femmes depuis l'époque de la Nouvelle-France. Mais poursuivons la lecture. Malgré tout, ils acceptent de recommander l'adoption de certains changements, dont l'un des plus importants est sans aucun doute la reconnaissance aux femmes mariées du droit à la propriété de leur salaire, de manière à empêcher le mari de s'en emparer. Cette deuxième partie de l'extrait parle de changements que les commissaires acceptent de recommander. Ils veulent permettre aux femmes mariées de percevoir elles-mêmes le salaire et d'en disposer comme elles le souhaitent. On comprend donc qu'avant la commission, les femmes étaient obligées par la loi de remettre leur salaire à leur mari. Et c'est d'ailleurs ce qui est illustré sur la caricature que nous avons analysée auparavant. Le texte et l'iconographie se complètent donc et mettent en lumière un changement important survenu dans la situation des femmes québécoises au début des années 1930, suite à la commission d'Orion. Maintenant que tu as situé et compris le document, tu dois revenir à la question de départ du dossier pour y répondre. Comment le rôle et le droit des femmes se transforment-ils au Québec jusqu'à la Révolution tranquille? À ton tour de répondre à la question. Cette démarche est bonne pour l'ensemble des documents du dossier sur le mouvement féministe au Québec et pour tous les autres dossiers que tu trouveras sur le site Documents d'Histoire à l'adresse suivante. Bon travail!